... La une des journaux mortales, la revue du titre, nous démarrons toujours avec l'Observateur. L'Observateur qui revient sur ce drame de nos confrères de l'Eral. L'Eral, le jour sans, le jour sans comme sanguin. L'histoire de trois vies emportées par la route, le dernier chapeau envoyé à la rédaction. Le mariage programmé après la tournée économique d'un des envois spéciaux. Sur le bandeau de l'Observateur, l'affaire Boydine, la police réjouit le film d'évasion. Et puis maître parlement africain, maître Dibrilloire, la députée sud-africaine, Ella Bagarre et puis Gassama qui raconte ses sept mois d'absence dans la tanière. Enquête, accusation de fraude et de mauvaise gestion au Crédit Mutuel Sénégal. La direction contre-attaque et puis cet accident, tragédie sur la route de Kédougou. L'Eral perd trois éléments. Boydine, il parle également dans enquête pour dire que son évasion est sa seule arme. Le quotidien qui donne la parole à Elage Amidou Kassé, il parle de l'affaire Sonko, de Maki Salle et de sa popularité. Tourner avec Kassé, une tournée à tout Kassé avec Kassé. On peut reprendre ce calambour du quotidien. Il dit également que la méthode du présent est faite de visite de terrain. Le serment du khalife des Mourits s'adresse d'abord à Sonko. Ce sont les propos de Elage Amidou Kassé. Et puis il dit également que Futa Tampi n'est nullement au lâchage de Maki. Le soleil, la vérité sur le fatigue, c'est par rapport à cette diffusion de fausses nouvelles à propos d'une navette que vous voyez là. C'est un peu, ça doit assurer la liaison entre fatigue, disons, et sa banlieue. Et puis le président Maki Salle qui s'engage à désenclaver définitivement Kédougou. C'est un bateau fatigue. Libération. Les lettres secrètes de l'affaire Boïdine, elles sont présentées un peu par Libération. Et puis décès de trois agents de l'Héral dans un accident. Le DEI frappe la presse sénégalaise, c'est-à-dire sur le bandeau de Libération. Turbune d'un Soho enfin immortalisé sur le bandeau de Turbune avec l'inauguration de l'hôpital de Kédougou qui porte son nom. Et puis non-respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO sur le parrainage. Le Sénégal s'expose à de graves sanctions. Trois morts et deux blessés par accident. Également, c'est à lire dans Turbune. Walfu Quotidien, tournée politico-économique. Le retour sur investissement en question. C'est ce que titre Walfu Quotidien. Et puis de Yadikon à Boudiné. L'album souvenir des évasions célèbres et un peu ouvert par Walfu Quotidien. Les échos qui nous apprend que le personnel de garde mis aux arrêts, c'est par rapport à l'évasion spectaculaire de Boudiné. Et puis, maître d'hybrilloire accusé de violences sexistes par une parlementaire sud-africaine et cadre de l'ANC. Notre confrère également, Papundiaï. C'est ce procès pour escroquerie. Il a été condamné malgré ses dénégations. L'AS, accident mortel lors de la tournée économique du président Macky Sall. L'ERAL décimé, la presse endeuillée. C'est le titre de L'AS. Et puis en pied de page de L'AS, il faut lire que le tabagisme a coûté 122 milliards de francs CFA aux Sénégalais en 2017 et n'a rapporté que 24 milliards de francs CFA. Vox Pop, trois agents de l'ERAL mort, l'insoutenable accident, l'horreur en plein parc de Nyokolokoba, un camion malien écrabouille, la voiture de nos confrères et puis Boudiné et les dessous de l'évasion rocambolesse du camp pénal. Sources à drapeau de la presse en perne avec ce drame, trois morts et deux blessés après la collusion entre la voiture des reporters de l'ERAL et un camion appartenant à un malien. Et puis qu'on amène les corbillards, s'il faut le tuer, on le fera. C'est Bombardier qui promet l'enfer à Balagaïdeux, c'est sur le bandeau de Soursois. C'est un quotidien qui s'intéresse au local pour nous dire qu'au niveau de la coalition Benno Bokuya, car on va vers des investitures musculées avec les photos d'Amadouba Djoufsar et Abdoulaye Sou, Abdoulaye Wilan, à Podor également avec Racinti et Aïssat Atalsal, également à Saint-Louis, l'ancien recteur, Marita Ounyan et Mansour Fayya. Et puis trois envoies spéciaux de l'ERAL, tués dans un accident, ce drame compté par tous les journaux du jour. Record 24 Lyon au premier galop au stade de La Djor. Et puis les fans de basket qui peuvent se réjouir, Amadou Galofal, c'est l'un des présents de la Basketball Africa League. Il dit que les fans de basket dans 215 pays du monde se sont régalés. Le stade de Aliuszé expérimente le 4-4-2 et le 3-5-2. Toujours le système d'Aliuszé, disons, passé au cribble par les journaux sportifs. Et puis au Mondial, l'objectif c'est le Kareda, c'est le coach du Big Soccer, Galassila, qui parle ainsi. Zidane Zidane qui dit que le Réal ne lui a pas donné la confiance dont il avait besoin. Sounoulambo Bombardier apporte la réplique à Balagaïdeux. Le combat ne va pas dépasser deux minutes. Si Bombardier le dit, Balagaïdeux est averti. Voilà, c'est tout, Fatkin Edem, pour cette revue des titres. Merci, Mortala. Avant de passer à la rubrique économie, vous allez nous livrer le proverbe africain du jour. Proverbe africain du jour, voilà. L'enfant qui empêche sa maman de dormir, ne dormira pas non plus. De dormir, il faut corriger. L'enfant qui empêche sa maman de dormir, ne dormira pas non plus. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. L'enfant dit, Béka et Béka, elle a le lait. Du coup, tu viens de parler de la petite fille. Sénégal, c'est clair. C'est clair. On vient de parler de la petite fille, C'est clair. C'est clair. L'enfant dit mon Dieu. Le temps, je maman, ma mère. Non, 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 la petite fille. Oh, mon père n'est rien. Mais c'est clair. Mais c'est clair ce qu'elle a la mort. C'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est clair. C'est ce que je disais. 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 C'est ça. Je pense que nous allons passer à la rubrique COM. On va maintenant en faire plus de bâques.